bonjour à tous c'est benjito de retour dans une nouvelle vidéo avec l'ouverture aujourd'hui d'un méga pack de chez panini sur une collection de chez panini pour un dessin animé que vous êtes connus pour la plupart étant jeunes donc il s'agit de dragon ball universal collection un méga pack de 24 cartes de cartes bonus chez panini un paquet que j'ai acheté celui ci chez hochand donc vous pouvez certainement trouver dans les marchands de journaux également donc au prix 2 est ce qu'on arrive à voir 8 euros 50 le méga pack panini et on va découvrir ça ensemble du coup packaging sobre mais efficace on reconnaît bien du coup nos personnages pour ceux qui ont adoré ces dessins animés étant plus jeune allez c'est parti on va découvrir ces cartes là donc je pense qu'il agir de cartes à collectionner et à jouer certainement comme souvent chez panini ce genre de collection on va découvrir ça ensemble allez c'est parti alors à quoi ça comment c'est fait on regarde ça de plus près donc les cartes sont plutôt sobres on dirait des photos presque un thama sont bien nettes et bien fait on a un petit granulé on dirait sur la carte même au toucher on verra pas la caméra parce que c'est vraiment très fin ça rend les cartes un petit peu brillante plutôt sympa l'arrière de la carte donc on retrouve le numéro quelques photos du personnage cartes transformation oui transformation cartes allez on continue pareil on n'est pas sur une carte transformation donc ces personnages piano je sais pas combien de cartes à collectionner là dedans mais les numérotations en lettres et en chiffres en tout cas une âme à un grand bol gt qui est une symbolique de couleur en haut à envoyer sur les cartes donc d'ailleurs une raison à cela en tout cas les images sont belles et presque des photos tellement les images sont belles bien est bien fait alors on voit un petit peu le granulé bien l'arrière une photo différente une image différente de l'avant ça c'est très bien je ne supporte pas les cartes qui ont la même image ou la même photo devant et derrière je trouve ça très fainéant de la part de des fabricants quand ils font ça donc là voyez typiquement là on a une image qui se ressemble la même tête la même façon de faire ça je n'aime pas du tout sur les cartes voilà c'est différent pour goku c'est bien mieux alors on n'a pas du tout le même granulé là vous voyez sur pas le même effet sur cette carte là on est comme les autres comme et sénine je prononce pas bien j'ai jamais regardé des fins j'ai pas beaucoup regardé j'en ai regardé un petit peu mais pas beaucoup j'ai jamais beaucoup été fans de ce dessin animé très japonais reconnaît le grain aussi qui différent là on a l'impression que c'est des des cartes transformation mais c'est quand ils font leurs attaques elles sont vraiment vraiment belles les images ça c'est très bien c'est une belle carte enfin une belle collection pour les collectionneurs pour des cartes à collectionner c'est vraiment sympa on a deux cartes bonus alors est-ce qu'elles sont vraiment bonus on verra à la fin ou est-ce que c'est juste des cartes supplémentaires logiquement elles devraient être un petit peu différente là ça fait vraiment carte de base pour l'instant la qualité est bonne elles sont pas trop épaisse mais un peu ça fait pas carton ça fait plutôt ça glisse un peu on va dire alors on a des cartes retournées voilà nos cartes un peu spécial pas très brillante on est sur du prisme et cet effet cristal chard card plutôt jolie ensuite on est sur une autre cristal ah oui très jolie également et une autre cristal je trouve que le côté cristal est plus jolie qu'avec la couleur que sur du de l'argenté je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur chaque vidéo que je poste sur youtube n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos avis sur ces ouvertures encore du cristal on a toute une série de cartes cristal une autre cristal elles sont toutes plus belles les unes que les autres toujours ces belles images et tous ces personnages de l'époque une cristal également une cristal toujours encore une cristal et on terminera sur une autre cristal donc là par contre ça manque un peu d'originalité en tout cas pour ce paquet c'est soit les bases soit les cristals même si elles sont belles on n'a pas été contre d'autres types d'inserts voilà les amis donc pour cette ouverture donc un méga pack de dragon ball dragon ball universal collection je vous remontre donc un méga pack de 24 cartes avec deux cartes bonus donc il est certainement des cristals il y a toute une série de brillantes donc vous pouvez collectionner avec les bases les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux à vous abonner à la chaîne youtube pour ne rien rater des prochaines vidéos allez faire des tours aussi sur le site internet si vous voulez voir des cartes disponibles qui pourraient vous intéresser et sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures salut salut